Musique Derrière les notes d'Offenbach, le souffle saccadé des danseurs et le battement de leur cœur, bousculé par l'effort et l'émotion. Ce soir, pour la première fois depuis sa création en 2015, la compagnie illicite est sur la scène de la gare du Midi. Musique Derrière ce nom au parfum d'interdit, un homme, Fabio Lopez, ancien danseur du Malandin Ballet Biarritz d'origine portugaise. Ce style, c'est ce que l'on appelle le néo-classique, entre ballet traditionnel et geste plus moderne, un art attaché au pas défini par Louis XIV au XVIIe siècle, mais où chaque chorégraphe ajoute sa signature. Musique J'ai un type de danse qui est un peu plus ce que j'appelle elastified, c'est-à-dire que j'essaye de qu'on oublie qu'il y a des os dans le corps et qu'on va au-delà de notre corps et de notre muscle. C'est-à-dire que je vais avoir un mouvement qui va à l'extrême et dans l'extension de la physicalité du danseur. Des danseurs au corps façonné, réinventé par les exercices et les étirements. Dans la compagnie de Fabio, ils sont moins d'une dizaine, français, espagnol, portugais, italien. Chaque année, le chorégraphe reçoit 400 candidatures pour ne finalement choisir qu'une ou deux personnes, comme Nina, 19 ans. J'ai fait l'audition l'année dernière et j'ai été prise déjà pour quelques productions en fin d'année et après pour toute l'année. Ça représente quoi pour vous ? Beaucoup de joie parce que je ne crois pas beaucoup en moi et le niveau est très haut. Il y a très peu de place pour beaucoup de gens. Pour chaque spectacle, la troupe accueille un ou plusieurs chorégraphes invités. L'occasion pour les danseurs d'élargir leur répertoire. Ça donne beaucoup de matériel en tant que danseur pour pouvoir explorer différents styles. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est très varié quand même. Cette fois, la compagnie illicite reprend Songs, ballet créé en 1997 par l'ancien directeur de l'Opéra de la Scala de Milan. Son assistante est présente aux répétitions, consciente de pouvoir ainsi soutenir le travail de la troupe. C'est déjà super courageux de monter une compagnie comme ça. Et je trouve que les danseurs, ils sont jeunes, mais encore une fois, ils ont déjà beaucoup d'expérience et de maturité. Et j'espère qu'ils auront de plus en plus de moyens. Des moyens. Le mot est lâché. Créer une compagnie de toutes pièces est un défi. Et Fabio Lopez le sait bien. Aujourd'hui en France, la création classique est à la peine. Elle a besoin de lieux, de formations techniques, de matériel et les subventions manquent. La compagnie illicite a signé une convention avec les villes de Bayonne, Anglette et Biarritz. Elle bénéficie aussi de mécénats privés. Mais malgré tout, rien n'est acquis. L'échec est toujours à deux minutes près. Il faut être très investi, engagé. Il faut avoir des danseurs qui sont autant engagés que nous. Il faut faire la danse avec un certain niveau. Ce n'est pas que ce soit élitiste, mais c'est plutôt avoir une finesse dans le mouvement, une élégance. Une élégance, une exigence qui les a finalement conduits jusqu'à la gare du Midi, lieu emblématique de la danse au Pays Basque. Pour Fabio, cette première est d'autant plus importante que cette salle de spectacle a marqué sa carrière de danseur. Je suis amoureux de ce lieu. C'est ici que j'ai dansé pour la première fois au Pays Basque avec le malin d'un Baye Biarritz. Il y a un côté très nostalgique de trouver ce lieu magique, dire que je suis parti, qu'avec ma compagnie, je me suis dit que je n'avais peut-être pas encore la notorité, que je n'étais pas au niveau. Pourtant, ils sont là. À une heure du spectacle, du côté des garçons, on cache les tatouages. Le ballet est une discipline qui exige que les danseurs ne fassent qu'un. Rien ne doit casser l'harmonie de l'ensemble. Vient ensuite la coiffure et le maquillage. Je pensais que je devais juste danser et tout à coup, je dois me maquiller parce que la lumière peut rebondir sur mon visage ou quelque chose comme ça. Personne ne m'avait parlé de ces aspects-là. Alors tu fais une tête genre, au moins la première fois, après tu t'y fais. Un moment de calme pendant lequel la pression commence à monter. Une seule représentation, pas de droit à l'erreur et dans le public, leurs proches, comme la famille de Sacha venue d'Italie. Je suis contente, mais pour l'instant, je n'y pensais pas. Parce que si je pense trop, après je vais stresser. C'est mieux les voir après, être content après. Pour l'instant, je ne pense que au travail, à la danse. Ne pas réfléchir, ne pas se projeter, rester dans l'instant pour tout donner sur scène. En ce moment, j'essaie de regarder à l'intérieur de moi, de réfléchir à ce que j'ai à faire et de rester calme, en toutes circonstances. Il en faut vraiment très très peu. Et si ça se trouve, il n'en faut pas. Au pire, on le dessera les deux. Oui. Tu t'os mes quatre. On se prépare, donc on pense, par exemple, moi je sais qu'il faut que je pense à mes mains, etc. Quand t'as fini de te préparer et tout, t'as toujours un temps où t'es sur scène. Et on est tous ensemble et là, on essaye de se regrouper et d'être... De faire le tsunami comme il nous dit de faire. Donc on va essayer. 20h, le spectacle commence sur scène. Il ne reste que la danse et six figures fragiles qui, ensemble, provoquent ce tsunami qui nous soulève et nous emporte vers un ailleurs où tout n'est qu'ordre, beauté, grâce et légèreté.